J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Raphaël Tournois, qui est responsable de la plateforme Episciences au CCSD, Céline Bartona, qui est éditrice chargée de publications Episciences au CCSD, qui présenteront tous les deux à la fois le modèle Diamant, la plateforme de publications scientifiques d'Episciences et le projet Halloween, et enfin Pierre-Emmanuel Chaput, qui est professeur de mathématiques à l'Institut Helicartan de Nancy et membre du comité de suivi de l'épijournal Epiga, et qui fera un retour d'expérience sur la création de sa revue en géomimétrie algébrique. Donc je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de participer et de présenter ce webinaire, et je vais maintenant vous passer la parole. Merci beaucoup Hélène. Donc en guise d'introduction, j'aimerais faire une introduction sur « Qu'est-ce que l'Open Access Diamant ? » et en guise d'entrée en matière, j'aimerais revenir en fait évoquer la publication en juillet 2021 du deuxième plan national pour la science ouverte, « Généraliser la science ouverte en France 2021-2024 ». Donc vous trouverez toutes les références des documents qui figurent entre crochets en fin de diaporama. Ce nouveau plan, qui prolonge, renforce et renouvelle les actions déjà entreprises dans le plan national pour la science ouverte 2018-2021, s'articule autour de quatre axes. Généraliser l'accès ouvert aux publications, structurer, partager et ouvrir les données de la recherche, ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche, transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut. Dans le premier axe, « Généraliser l'accès ouvert aux publications », il est prévu, dans sa mesure 2, de soutenir les modèles économiques d'édition en accès ouvert sans frais de publication pour les auteurs. Il s'agit ici d'un soutien explicite au modèle Diamant, à savoir aux publications qui ne demandent ni frais de soumission de type APC, Article Processing Charge, ni frais d'accès. Ce qui m'amène à vous parler de l'enquête sur les revues en Open Access Diamant, The Open Access Diamant Journal Study. Dans cette même période, un appel d'offres est lancé à l'initiative de l'association européenne Science Europe et de Coalition S. De juin 2020 à février 2021, c'est un consortium de 10 organisations, parmi lesquelles on peut compter Opéra ou encore le DOAJ, qui mène une enquête de grande envergure sur les modèles collaboratifs et non commerciaux de publications en accès ouvert. Pour plus d'informations concernant l'enquête, la manière dont elle a été entreprise, ses résultats, je vous invite à visionner l'intervention de Pierre Mounier, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, dans le séminaire NuméRev, et vous trouverez le lien vers la ressource également en fin de diaporama. Trois livrables résultent de cette grande enquête qui a porté sur près de 30 000 revues. Premièrement, les résultats de l'enquête, dans un document exhaustif de près de 200 pages. Deuxièmement, les recommandations. Et troisièmement, un jeu de données sous licence CC0. Les recommandations ont, elles, donné lieu à un plan d'action en faveur de l'Open Access Diamant que je voudrais vous présenter maintenant. Quelques mots sur ce plan d'action qui a été publié début mars par Science Europe, la Coalition S, Opéra et l'Agence Nationale de la Recherche. Ce plan établit quatre priorités. L'efficacité, donc efficiency, les standards de qualité éditoriaux, quality standards, le renforcement des capacités opérationnelles et la durabilité, sustainability. L'objectif de ce plan est donc de poursuivre le développement et l'expansion d'un écosystème de communication savante, durable en Open Access Diamant, axé sur la communauté. Il propose de développer des ressources communes pour l'ensemble de l'écosystème, y compris les revues et les plateformes qui nous intéressent ici, tout en respectant la diversité culturelle, multilingue et disciplinaire. Cette initiative vise à mettre en place une infrastructure de publication scientifique qui soit équitable, dirigée par la communauté, c'est-à-dire les universitaires, et lui appartenant pleinement. Elle permettra à la communauté internationale de prendre en charge un système de communication scientifique par et pour les communautés de recherche. À ce titre, le CCSD et Episcience comptent parmi les premiers soutiens de ce plan. C'est une petite entrée en matière pour qu'on ait toutes les mêmes clés pour bien comprendre ce qu'est l'Open Access Diamant et puis mieux rentrer dans Episcience, un modèle innovant à la pointe de la science ouverte. Episcience, c'est une plateforme de publication en accès ouvert qui est ouverte à toutes les disciplines, que ce soit des sciences dites dures ou des sciences humaines et sociales. Pour des revues qui existent déjà et qui voudraient changer de modèle économique ou pour des revues qui vont se créer, donc de nouvelles revues scientifiques de qualité, avec un accès ouvert de type diamant. Donc, Episcience, c'est une combinaison réussie de la voie dorée, c'est-à-dire des revues en accès ouvert et de la voie verte, avec le dépôt des préprints en archives ouvertes permettant une publication et un accès entièrement gratuit. Quelques chiffres pour se mettre un petit peu dans le bain. Et là, je voulais vraiment remercier mes collègues du CCSD, Agnès Magron, responsable de la communication pour les informations qui sont issues du rapport d'activité 2021, et Marion Guégeot, qui est chargée de la communication pour toute l'infographie qui suit. Donc, en quelques chiffres, Episcience, ce sont huit personnes au support et à l'accompagnement éditorial au quotidien. Côté CCSD, nous sommes quatre, un responsable de la plateforme, Raphaël Tournois, deux développeurs, Julien Charles et Jamel Chiban, et moi-même. Côté INRIA, nous avons trois chargées d'édition pour la communauté d'informatique et de mathématiques appliquées, EPI IAM, Hélène Lovinger, Emmanuel Perrin et Catherine Scoton. Et côté de l'Institut Fourier, nous avons une chargée d'accompagnement pour la communauté de mathématiques, EPI Math, Ariane Roland. Episcience, ce sont quelques 4718 articles publiés depuis 2013 et 9800 comptes utilisateurs, dont 2000 ont été créés l'an passé. Au niveau des pays d'implantation des revues Episcience, comme vous pouvez le voir, la plateforme est présente sur tous les continents et nous avons en prospection des revues aux États-Unis, en Chine, dans d'autres pays d'Amérique latine et en Afrique. Donc, cette carte est susceptible d'évoluer dans les mois et les années à venir. En ce qui concerne les répartitions des EPI revues par domaine et par statut, nous avons actuellement 22 revues en ligne sur la plateforme, réparties essentiellement en trois champs disciplinaires, les mathématiques, l'informatique et les mathématiques appliquées, les sciences humaines et sociales. Et également, une revue de mécanique, une revue d'ingénierie environnementale et une revue en sciences de l'information. En 2021, ce sont cinq nouvelles EPI revues qui ont rejoint la plateforme. Quatre sont des migrations de revues déjà existantes sur d'autres plateformes et une est une création, il s'agit de Theoretix. En ce qui concerne le nombre d'articles soumis et publiés dans les EPI revues depuis son existence, nous avons 8823 articles, ce qui correspond au nombre de publications soumises sur EPI Science, incluant les différentes versions. Nous voyons également, dans l'origine des articles soumis aux EPI revues, une bonne répartition entre les deux plateformes principales d'archives ouvertes utilisées par la plateforme que sont AL et ARCHIVE. Nous allons voir plus en détail les caractéristiques et le fonctionnement de la plateforme. Et pour cela, je laisse la parole à Raphaël. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez, ça va ? Super. Donc, la plateforme EPI Science, c'est une plateforme de publication selon le modèle diamant. Avec ce site particulier, c'est une plateforme sur un modèle d'EPI revue. L'EPI revue, en anglais, c'est des volets de journaux. Donc, le principe, c'est que nous travaillons comme une couche de service au-dessus des archives ouvertes. Aujourd'hui, les archives compatibles, ce sont essentiellement AL, ARCHIVE, ZEMOZO. Et prochainement, nous allons rajouter BioArchive et MedArchive. Et donc, nous travaillons en partenariat avec ces archiveurs. Et donc, le principe, c'est que nous proposons un système d'évaluation de pré-publication qui se fait forcément en simple aveugle puisque les documents doivent être publics dans un archive ouvert pour pouvoir être évalués, ou une évaluation de type ouverte puisque la plateforme permet aussi de mettre à disposition les rapports de relecture, par exemple, après l'évaluation. Donc, ça, c'est deux modèles d'évaluation qui sont au choix de la description des revues. Donc, le principe aussi, c'est que toutes les versions des articles évalués sont en ligne. C'est-à-dire que la première version soumise va être en ligne, mais les versions successives après évaluation et correction suite aux propositions des redactrices et des redacteurs seront également mises en ligne. Ce qui fait que tout le contenu est public dans une archive. C'est-à-dire que si la revue, par exemple, est déplacée ou change d'éditeur, elle peut continuer à exister en ligne même si la plateforme disparaît demain, la revue sera encore en ligne. On pourrait assez facilement aussi la déplacer puisqu'il suffit, par exemple, de recréer tout simplement une page web, de refaire les liens vers les documents dans l'archité ouverte et de mettre à jour le DOI. La revue peut être migrée vers une autre solution. La plateforme d'équité, c'est une idée qui a été apportée au CCSD en 2003 par le professeur Jean-Pierre Demailly, un mathématicien. L'idée a fait son chemin au fil des ans au CCSD jusqu'à la mise en place de la plateforme. C'est une plateforme qui a été créée à l'initiative de chercheuses et de chercheurs et qui est faite spécifiquement pour leurs besoins. Merci. Voici un exemple de flux de travail typique de la plateforme d'équité. Tout commence par la partie A où on a un dépôt de préprint, de prépublication dans une archive ouverte compatible comme à l'archaïe aux émédos. Ensuite, ce préprint va être proposé à la revue avec son identifiant. Je vous montrerai ça par la suite. Le comité éditorial de la revue va organiser l'évaluation de l'article en choisissant des rélectrices et des rélecteurs qui vont interagir avec l'auteur de façon anonyme ou pas anonyme. Ça dépend du choix de la revue. Ça va donner lieu à différentes versions qui elles-mêmes seront déposées dans l'arche ouverte jusqu'au point où soit l'article est refusé et reste dans l'arche ouverte mais personne ne sait qu'il a été évalué et refusé par une revue. Ou s'il est accepté, on va démarrer un processus traditionnel de mise en ordre qui fait que l'article dans sa version finale avec la mise en page de la revue va être lui-même déposé dans l'arche ouverte et faire l'objet d'une publication avec bien sûr tout ce qui va avec c'est-à-dire l'ajout d'un DOI et le référencement dans des bases de données. On vous parlera, c'est-à-dire tout à l'heure. Merci. Donc l'organisation de l'épicence aujourd'hui repose sur un comité de pilotage qui décide des grandes orientations de la plateforme et globalement. Et ensuite propose la validation des épicomités. Aujourd'hui, nous avons trois épicomités en informatique et mathématiques appliquées, un autre en mathématiques, donc épimath, et puis le plus récent, EPI SHS, donc en sciences humaines et sociales. Ensuite, les comités éditoriaux sont responsables de l'évaluation et des discussions scientifiques au sein des revues. Nous n'intervenons pas dans ce processus-là. Ils choisissent le système de relecture et les réactrices et les rélecteurs. Et ensuite, ils sont responsables aussi de la mise en ordre des articles en fonction des chartes qu'ils ont élaborées. Nous pouvons proposer une aide, bien sûr, mais c'est leur responsabilité. De même que la publication des articles qui leur incombe et pour lesquelles nous proposons une solution, par exemple, d'assignation de DOEF à tous les services qui vont avec. Merci. Donc, EPI SHS est une plateforme qui a été conçue pour les communautés scientifiques. Et donc, un des principaux intérêts aussi, c'est d'abord d'arriver à réduire les coûts de publication, puisque aujourd'hui, nous pouvons fonctionner en proposant des revues sans abonnement, sans APC, bien sûr, avec un hébergement et un support qui sont gratuits. Pourquoi ? Parce que nous fonctionnons sur une solution de mutualisation des infrastructures. D'abord, l'infrastructure du CCSD, puisque, par exemple, les serveurs qui sont utilisés pour l'Epiccience servent aussi à HAL ou à ScienceConf. Et nous proposons aussi un système d'hébergement et de préservation des données. Par exemple, si les documents sont déposés dans HAL, nous pouvons bénéficier des services de HAL qui consistent à assurer la préservation à long terme, par exemple, des articles grâce au CINES, au service de CINES à Montpellier. Et aussi, nous nous reposons sur le stockage dans des archives ouverts. Par exemple, les documents sont physiquement stockés et hébergés par Archive à l'Ousénodo. Donc, ce n'est pas une charge au niveau de l'hébergement pour l'Epiccience. C'est aussi une bonne façon de réinjecter l'argent public dans un bien commun, puisque le temps qui est passé par les chercheuses et les chercheurs à travailler dans les revues fait l'objet d'un bien qui est public et qui est en accès au vert et qui est redistribué gratuitement à la communauté scientifique. C'est un service qui permet de valoriser les pré-publications dans les archives ouverts, on entend, puisqu'aujourd'hui, les pré-publications n'ont pas cette partie certification et validation qui est proposée par les revues scientifiques ou d'autres services. Et donc, nous proposons ce service-là avec la plateforme d'Epiccience, bien sûr. C'est aussi une très bonne façon de réduire les temps de publication, puisqu'on a, par exemple, des revues qui vont avoir une version 1 qui est proposée à la revue en janvier et puis, finalement, la version publiée sera peut-être publiée l'année d'après. Mais entre-temps, toutes les versions qui sont discutées par la revue et qui sont évaluées par les autres et les autres sont elles-mêmes en ligne. Elles peuvent être citées et elles peuvent faire l'objet d'une utilisation jusqu'à plus tard avoir une version améliorée et finale qui va être publiée par la revue. Donc, c'est aussi une bonne solution pour retracer l'historique des versions de documents, puisque chaque version va être disponible dans une archi ouverte. On peut voir la différence entre chaque version et voir l'évolution d'un document au fil des remarques des évaluations. Et on peut aussi considérer, justement, la publication comme un flux de conversation, puisque après la version finale qui est publiée par la revue scientifique, dans une archi ouverte, il est toujours possible de déposer des versions successives. Bien sûr, ces versions-là ne seront pas des versions publiées, mais les autrices et les auteurs peuvent continuer à déposer des versions améliorées et qui peuvent apporter des... Ces améliorations peuvent éventuellement faire l'objet d'une nouvelle publication au sein de la revue. Ce sont des choses qui arrivent assez exceptionnellement mais qui sont possibles. Donc, c'est une plateforme qui est ouverte par principe, puisque finalement, si on vous demande de déposer, si vous avez un mandat de dépôt de vos publications dans une archi ouverte via un projet européen ou un projet autre, ANR par exemple, tout de suite, c'est fait, puisque n'importe comment, les documents doivent être dans une archi ouverte du début à la fin. Enfin, les droits d'auteur et d'autrice sont respectés puisqu'ils gardent leurs droits grâce en général à l'utilisation de licences créatives communes. Nous préconisons une licence si c'est vrai, mais d'autres solutions sont possibles, notamment la Creative Commons. Et après, finalement, il y aura eu un droit non-exclusif de mise en ligne où les auteurs et les autrices peuvent le mettre en ligne sur des archives ouvertes ou leur propre site de laboratoire, etc. Ce n'est pas un souci. L'accès à l'interne est garanti grâce au fait que les documents sont stockés dans des archives ouvertes. Les contenus restent en ligne, je vous le disais, même si la revue disparaît. C'est aussi une bonne façon d'assurer une indépendance scientifique puisque nous ne sommes pas un éditeur commercial, nous n'avons pas d'intérêt à une logique de rentabilité par rapport au thème scientifique des revues, par exemple. Nous souhaitons évidemment que les chercheuses et les chercheurs puissent se réapproprier leurs propres moyens de publication grâce à cette plateforme. C'est une façon d'être indépendant de logique commerciale. C'est aussi une bonne solution pour être compatible avec les principes FAIR puisqu'en fait, nous bénéficions déjà des qualités des archives ouvertes pour respecter ces principes. Nous apportons nous-mêmes un certain nombre de solutions pour adhérer aux principes FAIR et bien sûr, c'est une façon dans le monde de la publication de la publication d'Access Diamant d'accroître la biodiversité puisque le modèle d'épi-review de Valet Journeuse est un petit peu particulier malgré tout. Épicience est également inséré dans l'écosystème de EOSC grâce à son insertion et au sein de Open Air, des autres projets d'Open Air. Grâce au projet Open Air Nexus qui est financé par la communauté européenne, nous sommes intégrés dans le marketplace d'EOSC et nous bénéficions et nous apportons nos services à Open Air. Par exemple, nous avons réalisé dans ce cadre-là une interconnexion avec l'entreprise et Nudo. Nos données sont laissonnées par Open Air Provide et ça nous permet de faire remonter nos données dans le Open Air Research ou Spore Explorer et ça va nous permettre par exemple d'enrichir automatiquement les métadonnées des articles qui sont publiés dans l'Epicience de façon progressive et itérative. Et nous aurions également des statistiques d'usage anonymisé par exemple avec le service Open Air Usage Statistics. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant le fonctionnement qu'on pourra avoir dans une EPI Revue. On prend le cas au hasard de la revue Epiga dans laquelle nous allons enfin donc Epiga a son propre site web comme toutes les revues d'Epicience avec son propre nom de domaine. Donc ça c'est la page d'accueil de la revue. Et donc sur la diapo suivante nous pouvons voir un préprint qui est déposé dans AL. Ce préprint comme vous pouvez le voir sur le bouton rouge en fait avec un menu de relance c'est la version 1 du préprint avec le statut de type de document pré-publication document de travail. Et donc il a un identifiant AL si vous regardez sur la droite dans le bloc identifiant on voit aussi qu'il y a un identifiant archive. Donc il a bénéficié du service de AL qui consiste à pouvoir déposer un préprint dans AL et aller le pousser dans archive. Donc il a à la fois l'identifiant AL et l'identifiant archive. Et si on passe à la diapo suivante on peut voir qu'en copiant en colonne l'identifiant obtenu dans AL sur le site d'Epiga on va pouvoir proposer ce préprint pour l'évolution de la revue Epiga. On choisit l'article l'archive AL pardon. On copie l'identifiant AL on choisit la version 1 parce que c'était la première version qui était publiée par qui était déposée dans l'archive ouverte. Et si l'on clique sur Rechercher on va voir ce qui se passe sur la diapositive suivante. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer automatiquement les métadonnées dans l'archive ouverte d'origine. Donc ici AL mais ça marche pareil avec sur le même principe avec Archive et Zenodo. Donc grâce au protocole de WIPMH et puis aux API de AL on va pouvoir récupérer les métadonnées qui sont présentes dans AL par exemple typiquement les titres les auteurs les résumés et les liens vers les fichiers bien sûr. Et si des données liées sont présentes on va pouvoir les représenter comme en bas. C'est un exemple cet article-là n'a pas des données liées mais certains en ont. On va pouvoir retrouver les liens vers les logiciels qui sont hébergés par Software Heritage ou les données liées dans Zenodo ou même dans L ou d'autres entrepôts. Donc ensuite intervient après l'étape de soumission de l'article du pré-prime dans la revue intervient l'étape d'évaluation par la revue qui est au choix de la revue donc avec des grilles de relecture qui sont décidées selon leur conseil scientifique et donc il peut y en avoir plusieurs évidemment par revue et ces grilles sont présentées aux évaluatrices et aux évaluateurs et permettent d'avoir un compte rendu sur l'évaluation de l'article qui est assez traditionnel finalement et si on passe à la diapo suivante on va pouvoir voir qu'ici cet article-là justement a eu plusieurs versions qui ont été proposées à la revue et on voit également ces mêmes versions de l'oral donc on a la version 1 de tout à l'heure qui a été proposée ensuite il y a eu plusieurs versions successives avec des dates de soumission différentes donc on voit que la première soumission a été faite le 17 janvier 2019 et finalement la dernière version le 19 avril 2020 pendant ce temps-là toutes les versions ont été disponibles ou à l'arche ouverte et pouvaient être citées évaluées ou réutilisées ailleurs et donc dans la dernière étape qui était pour la version 5 ici pour nous on arrive à l'étape de mise aux normes et en fait la version 5 est la version de mise aux normes par la revue et sur la diapo suivante on va pouvoir voir cette étape de mise aux normes donc ici à gauche c'est l'article tel qu'il apparaît dans la revue et après la mise aux normes et la mise en ligne dans HAL si on clique sur le bouton télécharger le fichier ce qui va arriver c'est qu'en fait on va aller télécharger automatiquement le PDF d'ORAL en fait nous nous ne stockons pas du tout les documents donc on clique sur télécharger le fichier ça déclenche un téléchargement d'ORAL et le fichier est présenté à la personne qui souhaitait le consulter voilà donc on peut voir effectivement sur la page de droite l'article avec la mise en ligne même telle qu'elle est faite par Epiga ou telle qu'elle était faite à l'époque où l'article a été publié où on retrouve les références de l'article et les licences créatives comme on s'en va par exemple si on passe à la diapo suivante on peut voir donc la dernière étape donc c'est l'article qui cette fois-ci est présent dans HAL c'est-à-dire que une fois que l'article est publié par la revue Epiga on va aller mettre à jour automatiquement les métadonnées dans HAL donc on a un système de mise à jour automatique de puissance vers HAL donc on retrouve un changement de type de document la version 5 n'est plus un prépris comme ça devient un article dans une revue également sur la partie droite vous pouvez voir que si vous cliquez sur le fichier PDF évidemment vous téléchargez la version mise en page par la revue donc la même qui est disponible depuis la revue est également la même disponible dans HAL et enfin en bas dans le bloc en bas à droite vous voyez la liste des identifiants donc cet article publié dans la revue scientifique Epiga a en fait trois identifiants et donc l'identifiant HAL avec la version 5 il est aussi un identifiant archive et enfin il a une DOI qui a été attribuée par Episcience et donc la revue Epiga voilà merci maintenant je vais laisser la parole de nouveau à Céline qui va vous parler de l'offre de services d'Episcience merci Raphaël donc pour continuer sur le tour de la plateforme Episcience j'aimerais effectivement vous présenter ce qu'on a mis en place depuis quelques mois à savoir un service d'accompagnement éditorial dédié donc comme vous l'avez vu Episcience est une plateforme complète d'édition et de publication d'épis revue et donc pour cela nous avons mis en place plusieurs services tout d'abord excusez moi la création d'un site personnalisé pour toute revue qui rejoint la plateforme donc une fois que l'Epis Revue est acceptée sur la plateforme nous nous chargeons de créer et d'héberger son site chaque revue dispose donc d'une URL qui contient le non-cours de la revue .episcience.org nous configurons avec l'équipe éditoriale de la revue le workflow éditorial en fonction des politiques éditoriales propres à chacune des revues nous nous chargeons également de la conception d'une charte graphique idoine avec un choix de polices de couleurs de création d'un bandeau éventuellement pour la revue si elle le désire et nous nous occupons également de la gestion des DOI donc les digital object identifiers les identifiants uniques d'articles donc que ce soit la reprise des anciens DOI ou l'acquisition de nouveaux auprès de Crossref nous offrons également un support technique complet au quotidien dans la prise en main du logiciel donc que ce soit par la mise à disposition d'une documentation bilingue en anglais et en français documentation qui est évolutive donc qui évolue au fur et à mesure que la plateforme évolue et qui est actuellement en cours de refonte complète pour l'adapter à toutes les dernières mises à jour deux formations à la carte en visio essentiellement sur demande des équipes éditoriales ça peut être des formations qui portent sur un point précis du fonctionnement du logiciel ou plus généralement sur le fonctionnement de la plateforme dans son ensemble une assistance technique par mail avec des adresses dédiées de support et également un service de remontée de bugs via GitHub j'aimerais également vous préciser un point important et celui de l'existence de supports techniques spécifiques offerts par l'INRIA et l'Institut Fourier dans le cadre des EPI comités EPI, IAM et EPIMAD donc pour les revues respectivement d'informatique et mathématiques appliquées et de mathématiques nous offrons également une aide à la publication et à la diffusion de la revue donc cette aide peut porter sur la demande d'un ISSN donc d'un identifiant unique pour la revue auprès de la BNF ou d'autres organismes chargés d'attribuer les ISSN dans les différents pays d'accompagner les revues dans le choix de licence CC nous l'avons vu nous préconisons la licence CC BY mais pour d'autres types de documents il peut être souhaité par les revues une licence CC BYND par exemple l'accompagnement dans l'élaboration d'un contrat de cession de droit d'auteur nous offrons également du conseil éditorial des informations sur les exigences de publication en accès ouvert donc notamment le respect des critères FAIR des conseils et une aide pour les demandes de soutien institutionnel de type campagne bisannuelle de demandes de soutien INSHS donc qui devra arriver prochainement pour cette année et enfin une mise en relation avec des prestataires éditoriaux pour tout ce qui concerne la correction la mise en page que ce soit sous la tech avec Metops ou InDesign etc. suivant vraiment les besoins en fait des revues et des disciplines et enfin une partie très importante de cette offre de service concerne le référencement donc pour cela nous avons constitué avec les collègues que je vous ai présenté tout à l'heure un groupe de travail de transfert transverse aux trois EPI comités donc avec les collègues des comités EPI IAM et EPI MAT donc d'INRIA et de l'Institut Fourier pour l'indexation de l'ensemble des revues dans les bases de référence internationales nous avons également signé un partenariat le CCSD avec Mirabelle fin 2021 et je viens d'apprendre aussi que l'Institut Fourier a également signé ce partenariat avec Mirabelle EPI Science s'occupe donc de l'ensemble des démarches pour permettre l'indexation des EPI revues dans les bases de données de référence de chaque discipline donc voici quelques exemples de bases interdisciplinaires donc notamment DBLP qui est la Digital Bibliography and Library Project donc spécialisée en informatique le DOAJ le Directory of Open Access Journals qu'on ne présente plus ERI+, qui est donc la base de données l'European Reference Index for the Humanities donc pour les humanités EZB du coup plutôt pour côté mathématiques informatique Free Journal Network Google Scholar Isidore MathSignEd pour les mathématiques Mirabel pour toutes les revues OpenAir que nous avons évoqué tout à l'heure WorldCat et ZBMAT également pour les mathématiques donc voilà un petit panel en fait de ce que nous faisons de ce que nous mettons en place pour accompagner au mieux les EPI revues sur la prise en main d'Epicience Pour terminer ce petit tour d'Epicience nous vous proposons un focus sur deux projets le projet EPIGA et notamment PER EPIGA et l'autre projet Halloween donc je vais donner la parole à Pierre-Emmanuel Chaput pour nous présenter plus amplement EPIGA et rentrer au cœur d'une EPI revue Oui alors merci Céline de me donner la parole et puis je voulais aussi remercier l'initiative d'Hélène Bénis pour le webinaire d'aujourd'hui donc effectivement je suis professeur à Nancy à l'université de Lorraine et j'ai fait partie des fondateurs de la revue EPIGA EPIGA de géométrie à l'Hébouz qui est donc hébergé sur EPI Science je vais commencer par un petit historique de la revue donc la réflexion précise sur la revue a commencé en 2016 donc là justement on était en relation avec le CCSD pour préciser un petit peu le projet à cette occasion donc on a créé l'association EPI journal de géométrie algébrique qui détient le nom de la revue et on a pris des contacts pour constituer le comité éditorial et ensuite donc ce comité éditorial a été validé par l'EPI comité dont on a parlé donc c'est cet EPI comité qui valide la création ou le transfert des revues sur EPI Science et on a aussi en fait donc cette année-là en 2016 on a contacté des collègues mathématiciens pour leur demander s'ils voulaient bien soumettre un article dans la nouvelle revue donc on a plusieurs collègues qui ont joué le jeu des collègues assez renommés et donc ces soumissions ont permis de constituer le premier volume qui était un volume de 11 articles en 2017 après ça on a reçu des soumissions plus spontanées et donc on a acquis la vitesse de croisière une autre étape importante c'était en 2020 donc les éditeurs qui avaient accepté au départ de faire partie du comité éditorial certains ont décidé de partir puisque leur mandat en fait était de 5 ans donc il y en a qui sont partis un petit peu avant pour que tout le monde ne parte pas en même temps qu'il y a une certaine continuité et puis il y en a aussi à qui on a proposé et qui ont décidé de rester puisque on peut renouveler le mandat pour 3 ans donc le bilan qu'on peut faire actuellement donc c'est un bilan que je trouve plutôt positif en termes scientifiques on a un volume de soumission qui est intéressant qui nous permet de publier environ 500 pages par an donc en fait on se compare aux meilleures revues du domaine donc de la géométrie algébrique donc en mathématiques en fait les revues les plus cotées ce sont les revues généralistes et puis juste en dessous il y a les revues spécialisées mais de bon niveau donc nous on se situe là et donc il y a deux autres revues essentiellement en géométrie algébrique qui publient un volume proche un petit peu supérieur mais proche donc 700 ou 800 pages par an voilà donc ce succès je l'attribue en grande partie au capital sympathique a pu y avoir donc la la communauté des mathématiciens mathématiciennes c'est une communauté assez sensible aux questions d'édition scientifique et donc et donc voilà il y a eu beaucoup de collègues qui ont qui ont souhaité soumettre dans la revue pour pour la soutenir et donc comme vous voyez juste encore une dernière chose donc comme vous voyez là sur la droite la revue est référencée sur les bases de données qui ont qui ont à voir avec les mathématiques donc oui on peut passer à la 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 qu'est-ce qui nous a motivés pour choisir l'épicience comme plateforme pour émerger cette revue alors en fait le nom de Jean-Pierre de Mailly a déjà été évoqué donc en fait il s'est beaucoup intéressé aux questions d'édition scientifique et il a il a essayé de trouver des solutions et donc c'est un petit peu grâce à son impulsion qui a eu l'épicience par la suite et donc moi-même en fait la première fois que j'ai entendu parler des questions liées à l'édition scientifique c'était mon directeur de thèse qui m'en a parlé et lui-même c'était son directeur de thèse c'était de Mailly donc voilà c'est en fait il comment dire il y a une grande partie des raisons qui ont fait qu'on a choisi épicience c'était simplement par rapport au rayonnement de ce mathématicien et des idées qu'il avait proposé alors après il y a quand même d'autres raisons aussi donc il y a le fait que on trouvait que c'était intéressant de participer à un projet en développement donc épicience c'est pas du tout quelque chose de figé donc on peut proposer des améliorations et des développements etc et ça ça se fait aussi en lien avec une personne identifiée donc on peut contacter Ariane Roland pour poser des questions pour pour discuter des développements enfin etc donc c'était c'était aussi cette plateforme qui permet l'open access diamant donc comme on l'a dit tout à l'heure c'est à dire qu'il n'y a pas de frais ni pour les auteurs ni pour les lecteurs de par même la nature de la revue puisque c'est une une épirevue c'est à dire qui s'adosse sur une archive ouverte et on a décidé aussi de publier sous la licence CC BY SA donc SA c'est une notion de paternité donc si le contenu est réutilisé par un autre acteur et bien il doit publier ce contenu aussi sous licence sous la même licence alors quels sont les choix au niveau éditorial donc on a décidé de ne publier que des articles de recherche sur les ginaux pas d'articles de synthèse on a décidé aussi donc qu'on publierait dans la thématique de la géométrie algébrique au sens large alors ça donc c'est un choix qu'on peut interroger comme je vous ai dit les revues les plus cotées ce sont plutôt les revues généralistes là on a choisi une revue spécialisée même si le champ ouvert est assez large au sein des mathématiques la raison de ce choix c'est que on était peut-être 4 ou 5 personnes au départ de Nancy à vouloir créer cette revue on était tous en géométrie algébrique et on avait des contacts donc ça me semblait plus simple de créer une revue au sein de la géométrie algébrique à la fois pour constituer le comité éditorial pour trouver les éditeurs et puis à la fois pour comme je vous ai dit le premier volume on a un petit peu cherché des soumissions donc voilà c'était un milieu qu'on connaissait bien et c'était c'était plus simple pour nous donc la revue publie en français en anglais principalement en anglais et on adhère à un code de de pratique qui a été édité par la société mathématique européenne donc ça ce sont des recommandations qui sont faites aux éditeurs aux auteurs et aux référés donc c'est des choses assez assez naturelles comme l'évitement du plagiat ou l'intégrité scientifique voilà donc le fonctionnement de la revue c'est le fonctionnement que Raphaël a décrit donc c'est une épirevue donc les articles sont déjà en fait publiés avant qu'on les publie si on veut ils sont déjà déposés dans une archive et l'auteur décide de soumettre son article à la revue et puis donc nous ensuite on a un processus d'évaluation et de relecture qui nous permet de décider si on publie ou pas d'évaluer l'article et de décider si on le publie ou pas donc l'évaluation elle se fait en simple aveugle bon effectivement comme ça repose sur une archive on ne devrait pas faire autrement et d'un autre côté de toute façon c'est ce qui se pratique exclusivement dans la communauté donc chez les mathématiciens donc le référé le référé connaît l'auteur mais l'auteur ne connaît pas le référé alors une particularité peut-être de notre revue c'est qu'on a deux comités donc comité classique le comité éditorial constitué de l'ensemble des éditeurs avec un éditeur coordinateur et donc qui est chargé d'évaluer et sélectionner les articles donc effectivement on a un éditeur coordinateur on n'appelle pas vraiment on n'appelle pas éditeur en chef même si le rôle est proche mais il y a quand même une différence dans la mesure c'est pas lui qui prend les décisions les décisions sont prises de manière collégiale et voilà il y a un vote pour chaque article il y a un vote tous les éditeurs ne participent pas forcément au vote mais ensuite il y a des règles assez précises qui disent en fonction des résultats du vote si l'article va être accepté ou refusé et donc la particularité c'est qu'on a aussi un comité de suivi qui assure le fonctionnement pratique de l'épi-révue alors parfois on me demande on me questionne en disant mais ce comité de suivi il sert à rien qu'est-ce qu'il fait exactement mais en fait il fait tout ce qui est invisible et en fait c'est absolument essentiel parce que s'il n'existait pas la revue n'existerait pas non plus alors je peux lister quelques tâches donc déjà il y a tout ce qui est lien avec les éditeurs donc les éditeurs nous posent parfois des questions et peuvent aussi poser des questions sur la plateforme et puis aussi il y a le renouvellement comme je vous ai dit au bout de 5 ans on peut être amené à se séparer d'un éditeur et de le remplacer par un autre éditeur donc dans ce cas là il faut il faut choisir quelqu'un quelqu'un de nouveau et il y a aussi donc le lien avec l'équipe des pisciences et les éditeurs donc les éditeurs parfois nous font remonter des problèmes qu'ils ont ou des choses qui ne fonctionnent pas bien ou alors des choses qui fonctionnent bien mais qui ne fonctionnent pas de la manière dont ils voudraient que ça fonctionne et donc là après on discute avec le CCSD pour pour voir comment on peut améliorer les choses il y a un autre un autre aspect qui est la promotion de les petites revues donc là on a un certain avantage par rapport aux éditeurs commerciaux c'est qu'on fait partie du milieu donc c'est assez facile en fait de faire parler de la revue mais il faut quand même le faire pour qu'elle continue d'exister et que les gens soumettent des articles de bonne qualité et puis un autre point important même s'il y en a d'autres c'est la mise en forme ou la mise aux normes des articles une fois que ceux-ci sont acceptés donc ça ça va m'amener à discuter du projet Père et Piga donc c'est un projet donc on a répondu à un appel à projet du FNSO Fondationale pour la Science Ouverte et donc on a obtenu un financement de 10 500 euros sur trois ans qui est joint à un financement donc de l'université de Lorraine qui finance à hauteur équivalente donc 10 500 euros sur trois ans donc ça fait au total 21 000 euros qui vont permettre de payer une société extérieure pour reprendre les fichiers et les auteurs et les mettre aux normes de la revue corriger un petit peu l'anglais vérifier la mise en page et des choses comme ça donc ce ce projet Père et Piga donc c'est un projet qui associe trois acteurs donc l'association et Piga l'université de Lorraine et le CCSD et donc il y a deux objectifs donc à court terme celui dont je viens de parler c'est de payer la mise aux normes donc actuellement ce travail il est fait par le comité de suivi donc ça tourne un petit peu c'est pas toujours la même personne qui le fait mais néanmoins ça a ses limites donc on a besoin de relais pour faire ce travail et donc l'objectif à long terme c'est de pérenniser en fait le modèle économique jusqu'à maintenant on fonctionnait à coût zéro maintenant on a des coûts qui sont liés à la mise aux normes des articles et le FNSO là il donne de l'argent pour trois ans l'université de Lorraine aussi mais ensuite on a a priori pas de financement donc ce qu'on voudrait c'est que les acteurs comme les bibliothèques universitaires qui potentiellement pourraient se désabonner d'une certaine revue pourrait verser de l'argent pour soutenir la science ouverte et le CCSD et EPIGA en particulier mais donc il y a une réflexion qui qui a lieu en ce moment pour pour trouver un cadre pour ça pour que pour mutualiser c'est à dire que les différents bibliothèques universitaires ou autres acteurs puissent donner de l'argent et puis qu'ensuite cet argent il soit distribué aux différentes revues qui en ont besoin et pour les différents services qui ont été évoqués précédemment voilà merci ok je vais attaquer sur la suite donc la partie présentation du projet Halloween merci donc il manque une slide je crois merci bon désolé parce qu'on fait des partages d'écran comme ça donc merci donc le principe du projet Halloween donc c'est d'améliorer l'interopérabilité entre HAL et un certain nombre de services d'évaluation de préprint de prépublication de préprint et donc là aussi c'est une réponse à l'appel à projet de FNSO mais c'est aussi en 2019 le projet a débuté au début de l'année dernière en un an en fait sur une durée de 24 mois et donc il vise à développer un certain nombre d'outils pour faciliter les interactions entre HAL et puis au moins deux plateformes qui partent de deux cas d'usage donc c'est pour la diapo suivante merci donc ces deux cas d'usage c'est la plateforme Epiccience par facilité par proximité avec HAL aussi bien sûr et dans l'interrogation au CCSD mais aussi la plateforme Peer Committee In et donc l'une des premières solutions à résoudre en fait c'est c'est en fait le passage de la mise à jour d'un quand un article enfin quand un préprint est publié et qu'il est hébergé par HAL nous avons besoin d'une solution on va dire rationnelle et répétable avec de nouvelles plateformes pour pouvoir mettre à jour automatiquement les métadonnées dans HAL aujourd'hui quand un article est publié dans une revue Epiccience nous avons un processus de mise à jour qui est un processus assez propriétaire en fait qui va nous permettre de mettre à jour les métadonnées en ajoutant par exemple le DOI le volume les références de publication traditionnelles comme le nom de la revue mais c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est fait ad hoc et donc c'est un petit peu pénible de répéter cette solution là et de la proposer à d'autres plateformes donc le deuxième volet d'interaction c'est dans l'autre sens une solution qui n'est pas proposée aujourd'hui c'est à dire que nous souhaitons pouvoir proposer dans HAL quand un préprint est déposé dans HAL nous souhaitons proposer aux autrices ou aux auteurs la possibilité de le proposer tout de suite à une revue hébergée par Epiccience c'est à dire que vous déposez votre préprint et à la fin on vous donne un choix d'une liste de revues Epiccience et vous pouvez dire bon bah mon préprint là je voudrais le faire évaluer par cette revue là et proposer la publication donc c'est une interaction qui est facilitée par rapport à l'existant parce qu'aujourd'hui il faut déposer le préprint aller copier l'identifiant dans la revue charger des métadonnées et on peut démarrer donc on est obligé d'avoir affaire à deux plateformes l'une après l'autre voilà là l'idée c'est d'avoir affaire à une seule plateforme HAL pour pouvoir commencer la soumission au moins du préprint à une revue Epiccience donc le deuxième aspect donc la suite de ce diapo c'est l'interaction avec PCI donc pour Peer Community In il y a un certain nombre de recommandations qui sont qui peuvent être faites avec des préprints qui sont eux aussi hébergés dans HAL donc on peut prendre un préprint dans HAL de proposer à PCI pour qu'ils soient recommandés et ensuite la recommandation quand elle est faite par Peer Community In n'est pas automatiquement répétée là aussi dans HAL donc l'idéal c'est bien sûr de pouvoir savoir assez rapidement qu'un préprint a fait l'objet d'une recommandation sur Peer Community In sans que les autrices et les auteurs ou même Peer Community In n'aient quoi que ce soit à faire donc ça c'est deux choses qui sont assez similaires vous voyez entre Epiccience et PCI c'est des besoins assez similaires et la dernière étape de ce schéma dans ce diapo c'est l'inverse aussi donc cette fois-ci c'est la proposition d'une prépublication donc non pas à une Reveille d'Epiccience cette fois-ci mais à une Peer Community In pour pouvoir demander sa recommandation éventuellement à une PCI donc ces deux cas d'usage nous servent je ne peux pas merci nous servent pour essayer de trouver une solution on va dire commune qui puisse servir à HAL à Epiccience à PCI et idéalement donc à d'autres plateformes de recommandation de préprint donc pour développer ce projet nous nous appuyons sur une recommandation qui est faite par Quare donc Quare c'est Conflation of Open Access Repositories et donc cet organisme Quare en fait dont nous sommes adhérents en fait a proposé un certain nombre de cas d'usage et de scénarios qui correspondent bien à nos besoins parce que nous avons aussi bien sûr contribué à ces cas d'usage et ces scénarios tout comme PCI qui sont A les PCI ont contribué à l'élaboration de ces cas d'usage et ces scénarios et donc le projet Comptify a permis d'aboutir à un certain nombre de conventions qui vont permettre de proposer des solutions techniques ouvertes et répétables peu importe le partenaire ça nous évite de développer des solutions adhoc pour chaque partenaire au niveau de HAL et bien sûr ça pourrait être proposé aussi au niveau d'autres entrepôts par exemple peut-être un jour d'Archive ça nous permettrait peut-être un jour d'aller mettre à jour automatiquement les métadonnées dans Archive après la publication d'un article dans Epiccience ou d'autres entrepôts comme BuArchive par exemple aujourd'hui ce n'est pas le cas donc aujourd'hui HAL est un des premiers entrepôts à mettre en place ce protocole Core Notify et donc voici un exemple de workflow qui peut être utilisé par exemple entre HAL et Epiccience en fait l'idée en gros c'est d'avoir un système de boîte à lettres ou de inbox qui va recevoir des messages des différentes plateformes ces messages sont en quelque sorte standardisés avec des vocabulaires communs qui sont proposés par Core et donc les messages vont être échangés entre les plateformes vont être traités par les plateformes de façon à les mettre à jour automatiquement les métadonnées par exemple dans HAL ou à prendre en compte une nouvelle proposition de preprint pour éventuellement une évaluation ou une publication d'Inficience ou un preprint aussi à recommander dans une PCI donc les livrables de ce projet sont en cours donc pour l'instant nous avons une première partie qui a été faite et qui a un développement de briques logicielles donc des logiciels libres qui ont été développés par la société Cottage Lab selon nos spécifications sous une licence à Mighty donc on est en train de mettre en place ces briques logicielles donc ça va faire l'objet par exemple d'un système de logiciel Inbox par exemple pour HAL et aussi pour Eficience qui nous permettront de recevoir et d'envoyer les messages et aussi ensuite l'intégration donc au sein de HAL de ces technologies de façon à pouvoir traiter les messages dans HAL et aussi les traiter pareil du côté Eficience et Peer Community In a aussi une partie du projet avec un autre financement différent lui qui lui permet de développer le système Inbox et d'être aussi interconnecté avec d'autres serveurs de preprint éventuellement donc nous avons également aussi proposé une documentation technique bien sûr et l'idée c'est bien sûr en partant de ces deux cas d'usage là d'ouvrir ce service d'Inbox et de système de notification pour HAL à d'autres services de relecture ou d'évaluation de plateforme de revue scientifique par exemple qui seraient compatibles voilà donc là vous avez sur ces deux dernières diapos enfin diapos pardon je ne vais pas les commenter mais vous avez un certain nombre de liens et d'informations qui ont été cités donc c'est dans votre bibliographie que vous pourrez récupérer dans le diaporama qui sera disponible au téléchargement et puis voilà je crois qu'on a terminé donc je vous remercie pour votre attention et je vous remercie Céline et Pierre-Emmanuel aussi et puis Hélène je ne sais pas si tu veux oui merci Raphaël merci Céline merci Pierre-Emmanuel pour votre intervention un grand merci à vous tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt